... Programmé pour deux prestations scéniques en République du Congo, l'artiste camerounais Petit Pays est arrivé en terre cogolaise. Dès sa sortie à l'aéroport international Mayamaya de Brazzaville, il a été accueilli par un groupe de mélomanes enthousiastes venus démontrer leur attachement à cette légende de la musique africaine. Après ce moment de liesse, l'artiste et son équipe se sont rendus dans un lieu de convivialité où les attendait une surprise typiquement congolaise. Autour d'un verre, ils ont été bercés par les rythmes de musique traditionnelle congolaise aux sonorités d'un groupe local. Tambour, chant et danse traditionnels ont résonné, créant une atmosphère de partage culturel et d'unité africaine. Petit Pays, touché par cet accueil, se sent déjà chez lui en République du Congo. Je me sens comme un poisson dans l'eau à Brazzaville. Je suis là pour deux événements, le 13 à Pointe-Noire et le 15 à Brazzaville. Je suis venu, pas seul, avec toute mon équipe, c'est-à-dire mes musiciens et mes danseuses. Et j'invite tout le monde ici à Brazzaville le 15 septembre au palais des congrès. Et le 13 septembre, ça sera du côté de Pointe-Noire. Ces moments forts marquent le début d'une série de festivités qui s'annoncent mémorables avec des chansons à succès qu'il promet faire découvrir à tous ses fans de Pointe-Noire et Brazzaville. Les mélomènes auront l'occasion de savourer les mélodies de leur tubo, l'avocat des femmes, les anciennes mélodies et les nouvelles mélodies. Parce que je suis toujours dans l'actualité. Deux dates sont à retenir, ce 13 septembre à Pointe-Noire et le 15 septembre au palais des congrès de Brazzaville. Le public attend avec impatience les prestations de cet artiste incontournable qui est une bête de la scène. Merci d'avoir regardé cette vidéo !